... Signe de détente en Corse, blocus aérien et maritime partiellement levé, manifestation dans le calme, le gouvernement nomme un conciliateur. Politique et corruption, l'affaire des fausses factures rebondit, l'ancien maire d'Aix-en-Provence et trois autres personnes inculpées. Du génocide à l'occupation, le Cambodge renaît de ses cendres sous la férule vietnamienne. L'équipe d'Antenne 2 revient de ce pays oublié. Un espoir dans la lutte contre la muscoviscidose, la plus fréquente des maladies génétiques, la grève des poumons, expérience réussie sur des enfants à Marseille. Madame, Monsieur, bonsoir. Ce mercredi devait être la journée des grandes manifestations en Corse. C'est aussi, semble-t-il, le début d'une relative décrispation. A Paris, le gouvernement fait deux pas de plus pour calmer le jeu. Le Conseil des ministres, ce matin, a décidé de nommer un conciliateur pour aboutir à une discussion sur les problèmes de fonds. Et d'autre part, le dialogue va être renoué avec les syndicats de fonctionnaires. Dans l'île, les manifestations prévues ont bien eu lieu, mais sans incident. À Ajaccio, quelques 3 000 personnes étaient rassemblées devant le siège de l'Assemblée Corse qui débattait des propositions du gouvernement. Jean-Pierre Métif. Ce devait être le grand rendez-vous syndical à Ajaccio ce matin. En fait, il n'était que 2 ou 3 000, bien moins que pour les manifestations de mercredi dernier. Des barrages routiers ont, semble-t-il, empêché les grévistes des autres villes de rejoindre Ajaccio. Les slogans ne sont pas une surprise. Ils sont bien sûr dirigés contre les propositions du Premier ministre. Et bien sûr, on réaffirme sa détermination. Nous sommes là encore pour 15 jours, un mois, un mois et demi, deux mois, s'il le faut. Toute la journée, ils vont rester là, devant l'Assemblée de Corse. A l'intérieur, Jean-Paul de Rocassera donne le ton. Il demande au gouvernement de saisir l'urgence de la situation. Il faut que le gouvernement nous aide à sortir de là. Il peut et il doit, sans pour autant compromettre les grands équilibres, toujours autant invoquer, remettre en marche la Corse. Après 7 heures de délibération, les élus demanderont des indemnités compensatrices et le classement de la Corse en zone zéro. Mais à l'extérieur, les manifestants sont partis. Il est 18 heures. Au même moment, les pêcheurs d'Ajaccio lèvent le blocus du port. Oui, le blocus aérien et maritime de l'île a été partiellement levé au cours de la journée. 4 vols étaient prévus en fin de journée pour le continent. Et à Bastia, les pêcheurs ont levé leur barrage dans le port. Sur place, Françoise Jolie. Aux premières loges pour un spectacle inattendu dans le port de Bastia, la levée du blocus des marins pêcheurs. Cet après-midi, ils ont largué les amarres, déplacé leurs 5 chalutiers qui barraient l'entrée du port depuis près d'une semaine. Des pêcheurs calmés, apaisés par l'arrivée de ce soir d'un envoyé spécial du ministère de la mer, un négociateur pour parler de leurs revendications, comme par exemple l'effacement de leurs dettes. Des pêcheurs enfants qui se défendent de lâcher les grévistes de la fonction publique dont ils se sont déclarés solidaires. Nous avons levé le blocus, je vous dis, dans un souci d'apaisement et d'un retour au calme. Et nous restons mobilisés, les bateaux sont sur place dans tous les ports de l'île. Quelques instants plus tard, le Santa Regina, un ferry ancré au large depuis 5 jours, tente d'accoster. Une manœuvre pour rien, des manifestants accourent de toutes parts et l'empêchent de se mettre à quai. On a décidé qu'il ne rentrerait pas, il repart pour Marseille. C'est terminé. Et pourtant, signe d'apaisement, ce matin les syndicats ont accepté de laisser partir un bateau de Marseille, le Cirnos. Il entrera ce soir à Bastia. Autre signe de décrispation, l'accueil favorable fait à l'annonce ce matin en Conseil des ministres d'une rencontre entre le directeur de la fonction publique et les syndicats. Nous allons saisir l'occasion de rencontrer le directeur général de la fonction publique. Je crois que nous sommes dans une impasse et que si le gouvernement fait un geste pour pouvoir en sortir, nous de notre côté, nous négocierons avec lui. Ce soir, pour la première fois à Bastia depuis de nombreux jours, la journée s'achève dans une ambiance un peu moins troublée. Et dans deux communiqués séparés ce soir, le parti communiste et la CGT appellent le gouvernement à négocier avec les syndicats. Un inspecteur général des finances, Michel Prada, a donc été nommé ce matin pour préparer les différentes tables rondes annoncées par le Premier ministre sur les problèmes spécifiques de la Corse. Entre autres, le problème des prix qui explique en partie la grogne des fonctionnaires et qui a poussé Pierre Bérégovoy à saisir le conseil de la concurrence. Pourquoi la plupart des prix sont-ils plus élevés en Corse que sur le continent ? Véronique Auger prend deux exemples. L'essence consommée en Corse est stockée dans deux dépôts, un à Bastia et un à Ajaccio. Ces dépôts appartiennent aux compagnies pétrolières et sont gérés par ELF. Les détails en Corse y achètent le litre 30 centimes moins cher que leurs homologues continentaux. Pourquoi ? Parce que pour compenser les coûts de distribution, l'Etat leur accorde une détaxe. Et pourtant ici, les prix à la pompe sont plus élevés que sur le territoire, environ 15 à 20 centimes de plus. Ces tarifs sont fixés par deux syndicats de détaillants. Le conseil de la concurrence, saisi par le ministre des Finances, les soupçonne de s'entendre sur les prix. Un exemple, en janvier, ELF leur a proposé une opération promotionnelle. Une baisse de 5 centimes sur le litre. Les détaillants ont répondu qu'ils ne répercuteraient pas la ristourne aux clients. Sous-entendu, qu'ils la garderaient pour eux. L'opération a été étouffée dans l'œuf, personne ne l'a su. Décidé à faire éclater les choses au grand jour, le ministre des Finances vient de demander à ELF de retenter une baisse des prix. Autre prix dans le collimateur, celui du ciment et celui du pain destinés aux collectivités. Dans les deux cas, on constate que les commerçants ou les grossistes s'entendent pour pratiquer les mêmes hausses de prix ou pour ne pas répercuter les baisses. C'est le conseil de la concurrence qui devra juger si ces pratiques sont illégales. Il aura fort à faire, car en Corse, s'intéresser au commerce, c'est dit-on s'attaquer au clan. Mauvaise passe pour Jean-Pierre de Peretti. Il a perdu dimanche dernier la mairie d'Aix-en-Provence. Le voici aujourd'hui, inculpé de corruption, de recel et d'abus de biens sociaux. Il est le premier homme politique à être ainsi touché. Trois autres inculpations ont été signifiées aujourd'hui dans l'affaire des fausses factures qui agitent le sud-est depuis plusieurs semaines. Dominique Thiers. Eh oui, il n'a décidément pas de chance. Dimanche soir, Jean-Pierre de Peretti apprenait sa défaite et à peine sorti de l'hôtel de ville d'Aix-en-Provence, le voilà inculpé de corruption et recel d'abus de biens sociaux. Durant sa campagne électorale, Jean-Pierre de Peretti avait répondu à plusieurs reprises aux rumeurs qu'il assimilait au trafic de fausses factures de la Sorma E. La Sorma E n'a pas un marché, alors je ne vois pas très bien comment je pourrais surfacturer ou faussement facturer quoi que ce soit avec la Sorma E. Je suis tranquille, je dors bien, je ne prends pas de médication, je suis en pleine forme et je suis prêt à affronter une campagne, y compris avec cet ensemble très calomnieux, injurieux. Pourtant, c'est le directeur général de l'entreprise de travaux publics lui-même, Paul Pelletier, qui accuse. Il aurait versé 70 000 francs en liquide à l'ancien maire. Une liste de pots de vin avait d'ailleurs été saisie par la police au domicile de Paul Pelletier. Mais aujourd'hui comme hier, Jean-Pierre de Peretti conteste l'accusation. Autres inculpés du dossier, un cadre d'une société d'équipement de la ville d'Aix-en-Provence. Ainsi que Jules Susigny, l'ancien adjoint RPR de de Peretti. Il est lui aussi soupçonné d'avoir touché de l'argent pour faciliter quelques marchés de travaux publics. A Marseille, c'est l'ancien directeur de cabinet de Michel Pesay qui est visé. José Matéi aurait accepté 100 000 francs contre des appels d'offres truqués. Après avoir incarcéré certains professionnels du bâtiment, le juge culier s'intéresse aux versants politiques de l'affaire des fausses factures et d'autres élus seront sans doute inculpés dans les jours qui viennent. Un civil prend la tête des services secrets français. Claude Zilberzane, jusqu'ici préfet, a été nommé ce matin en conseil des ministres. Hervé Brozini. Il est en uniforme et oui, c'est un civil. Monsieur le préfet en a maintenant terminé avec les cérémonies officielles. Claude Zilberzane devient un homme de l'ombre. Voici le nouveau patron de la DGSE. Ce sont des agents de la DGSE qui ont coulé ce bateau. À faire Greenpeace, à l'époque, Claude Zilberzane était au cabinet de Laurent Fabius et y avait affronté le sensible dossier. Il s'est occupé aussi de la Nouvelle-Calédonie. À présent, à la tête des services spéciaux, il envisage modestement sa future tâche. D'abord, essayer de comprendre ce qu'est la DGSE. La DGSE, personne ne la connaît, sauf ceux qui sont à l'intérieur de cette maison. Elle est par essence étanche. Et donc, connaître la DGSE avant d'avoir tout programme. Le civil Claude Zilberzane sait qu'il aura fort à faire avec les militaires de l'institution DGSE. Amiral Lacoste, général Imbeau, général Mermet, tous militaires, tous ex-patrons du service. Jusqu'ici, c'était eux qui avaient le pouvoir. Le haut fonctionnaire Pierre Marion n'ayant été qu'un intermède. Et puis, la structure est malade. La plaie Greenpeace ne s'est pas refermée. Claude Zilberzane n'ignore pas qu'il devra toucher au cœur de l'organisme. L'état-major, c'est avec le remplacement des hommes que l'on mesurera l'ampleur de l'action du nouveau chef de la DGSE. En tout cas, le préfet Zilberzane pourra s'adresser à un autre préfet. Bernard Gérard, le responsable de la DST, le contre-espionnage. Ensemble, ils parleront peut-être des réformes à venir dans ces deux institutions du renseignement. Oublions un peu les affaires et parlons santé. La nouvelle vient de Marseille. Elle apporte un peu d'espoir dans la lutte menée par les chercheurs et les médecins contre la muscoviscidose. Cette anomalie génétique la plus fréquente de toutes qui conduit souvent à la destruction des poumons. Il naît chaque jour un enfant ainsi atteint. Une équipe marseillaise a tenté il y a dix mois une première mondiale. Le remplacement des poumons d'un enfant malade par ceux d'un donneur. Opération réussie. On en est maintenant à sept greffes de ce genre. Alain Labouze et François Granier ont retrouvé aux alentours de Marseille quelques-uns de ces petits miraculés. Sophie, la première enfant au monde atteinte de mucoviscidose à avoir été transplantée. C'était le 23 mai 88. Christophe, greffé le 29 janvier dernier. Il savait qu'il n'avait plus que 15 jours à vivre. Stéphanie, condamnée comme les autres, est sauvée elle aussi in extremis. Tous vont bien aujourd'hui, mais ils ont eu de la chance. Comme Laurent, le dernier des greffés bipulmonaires. C'était dimanche dernier ici à Marseille. Pour lui aussi, tout semble s'être bien passé. Une des choses fantastiques, quand on remplace le poumon de ses enfants, est de voir la différence entre le poumon avant. Quand on l'ouvre les bronches, on a l'impression de voir s'écouler du tube d'antifrice. Et puis quand on les a remplacés, tout d'un coup, ils sont roses. Ils avaient une pression d'oxygène très basse. Ils ont une pression d'oxygène après qui devienne normale. L'heure des bilans. Sept enfants ont été greffés à Marseille. Et déjà, cinq succès. Cinq fois, des enfants ont dû réapprendre à vivre, recommencer à faire des projets. Je me sens mieux dans ma peau, quoi. On les a angoissés. On prend la vie différemment. Avant, je vivais au jour le jour. Parce que je savais que s'il n'y aurait pas eu la greffe, je ne serais sûrement pas là. Mais maintenant, je vis avec l'avenir. Ça leur a permis de retrouver une vie normale. De pouvoir marcher, de pouvoir courir. Alors qu'avant, pour le cas de Sophie, elle était condamnée à rester dans son lit. Le moindre effort lui coûtait énormément. Elle ne quittait pas sa chambre. Comme Sophie, Stéphanie est étonnante. Elle était mourante il y a à peine cinq mois. Aujourd'hui, elle a déjà repris le chemin de son club de sport. Quand elle m'a dit que j'avais un greffon, j'étais contente, quoi. Je n'ai rien dit. J'ai dit, ben, on y va. Et puis, voilà. Et puis, j'avais l'image de Sophie, quoi. Ça m'a aidé. Ça a beaucoup aidé. Et puis, moi, je n'avais pas le choix. Et puis, ça a marché, quoi. Voilà, ça a marché. Alors, maintenant, je peux reprendre ma génétique. Et puis, je pense aussi faire du tennis. Les enfants atteints de mucoviscidose le savent bien. La découverte d'un médicament qui pourrait les sauver est à portée de main des chercheurs. Mais à l'heure qu'il est, si leur état s'aggrave brusquement, pour eux, il n'y a qu'une seule solution. Ouais, ben, j'attends un greff, là. C'est le seul espoir pour les enfants qu'on a de guérison, là. Va-t-on retrouver dans la Manche une semaine après l'avoir perdu, ce dangereux conteneur alourdi d'un pesticide hautement toxique. Trois bateaux de la Marine Nationale ont rejoint un chasseur de mines à l'endroit où, hier, l'écho du sonar révélait la présence d'un objet métallique. Bruno Gex. Le Clio, de retour de mission, avec ses 50 membres d'équipage, à quai dans le port de Cherbourg. L'un des deux chasseurs de mines est rentré cet après-midi de la zone de recherche en raison d'une très mauvaise météo. Ce matin, un nouvel écho capté par le sonar a confirmé l'existence d'une boîte métallique de 4 à 5 mètres de long. La présence du conteneur de l'Indal au large d'Origny ne fait maintenant presque plus de doute. On peut dire à 97, 99%, c'est un conteneur qui est au fond. Maintenant, savoir si c'est le conteneur qu'on cherche, pour ça, il faut le voir. Pour identifier avec certitude le conteneur de l'Indal, ce poisson autopropulsé qu'équipe les chasseurs de mines de la Marine nationale. 700 kilos, 3 mètres de long, ce pape est muni d'une caméra et d'un projecteur. Sous son ventre, une charge explosive. Utilisé pour le déminage, il est capable de plonger à plus de 120 mètres de profondeur. D'une autonomie d'une heure et demie, il est relié par une bobine électrique au PC du navire. C'est là qu'il transmet les informations et permet la visualisation des fonds marins. Le conteneur de l'Indal identifié, il faudra ensuite le renflouer. Avec des robots submersibles ou des engins submersibles habités, tels que ceux qui ont été, pour prendre quelque chose de récent, sur l'épave du Titanic, ou les plongées qui ont été effectuées au large de Cherbourg sur l'épave de l'Alabama, avec ces engins-là, on doit pouvoir trouver une solution pour remonter le conteneur. Quant à l'épave du Perintis, il gît toujours à plus de 100 mètres de fond au large de la Hague, en zone britannique. Dans ces cas, du Permétrine et du Cypermétrine, pesticides d'une haute toxicité. Pour l'instant, aucun navire n'a semble-t-il effectué des prélèvements d'eau de mer afin de repérer d'éventuelles pollutions. L'écologie gagne la politique et pas seulement en cas d'élection. Le parti communiste italien a conclu aujourd'hui son congrès annuel. La décision qui provoque le plus de commentaires, l'interdiction de fumer pendant les réunions des militants. Une décision approuvée, il faut bien le dire, à une courte majorité la nuit dernière. C'est en tout cas un aperçu du changement de style du PCI, dont les têtes dirigeantes se demandaient même il y a quelques jours s'il ne fallait pas lui trouver un nouveau nom. Pour lutter contre son relatif déclin, le parti communiste italien accentue ces différences. A Rome, Marcel Trich. Le message le plus ovationné par les 1042 délégués au 18e congrès du parti communiste italien, celui de Michael Gorbatchev. On est loin de la rupture fracassante de 1982 avec le parti de Brezhnev, englué dans l'aventure meurtrière de l'intervention en Afghanistan. Des communistes qui ont su prendre à temps tous les virages de l'histoire et qui se considèrent un peu aujourd'hui comme les inspirateurs de la péreche troïka. Pourtant, depuis la mort en 1984 du leader charismatique Enrico Berlinguer, le PCI ne cessait de décliner. Après avoir fait presque jeu égal avec la démocratie chrétienne à plus de 30% des suffrages, il tombait aux élections provinciales partielles de l'automne dernier à 21%. Mais les communistes italiens en profitent aussitôt pour se distinguer à nouveau. Leur secrétaire général, Alessandro Natta, tire les conséquences de ses échecs et démissionne. Un geste inédit dans le monde communiste. A leur tête aujourd'hui, un homme de 53 ans, Achille Occhetto. Entouré d'une équipe rajeunie, il entraîne son parti dans ce qu'il appelle le nouveau cours. Une plus grande attention aux problèmes écologiques, aux revendications féministes, aux droits de l'individu. Mais surtout une déroutante politique étrangère qui rapproche de plus en plus le PCI, des socialistes français et surtout des sociodémocrates allemands, à l'intérieur de ce qu'il appelle l'euro-gauche. Un parti de plus en plus réformiste et qui s'impatiente de piétiner aux portes du pouvoir. Le problème pour une grande force de changement, c'est de conduire une transformation historique. Ce n'est pas d'attendre leur hache où le capitalisme tombera comme un frumur. Parce qu'entre temps, on risque d'être de moins en moins nombreux et alors l'heure fatidique risque fort de ne jamais arriver. L'un des moments forts de ce congrès, la visite du frère ennemi Bettino Craxi, secrétaire général du Parti Socialiste italien. Il ne cesse de polémiquer avec ces étranges communistes un peu trop enclin à lui disputer l'espace d'une gauche réformiste et antistalinienne. Les uns et les autres savent bien pourtant que la seule alternative possible à l'alliance actuelle si difficile entre les socialistes et la démocratie chrétienne, c'est l'union de la gauche. Reste à savoir lequel de ces deux hommes sera le patron de la maison commune, Craxi ou Occhetto ? Et c'est toute la question. On murmure même que les communistes italiens pourraient rejoindre au Parlement de Strasbourg le groupe social-démocrate. Cambodge, année zéro. C'était il y a dix ans, l'armée vietnamienne intervenait dans ce petit pays désormais maudit par ses dieux et chassait le sinistre Pol Pot et ses Khmers rouges. Aujourd'hui, les troupes vietnamiennes se retirent, le Cambodge s'efforce de renaître et d'effacer ses cauchemars. C'est ce qu'ont constaté là-bas Jean-Marc Illouz et Philippe Péter, ils en reviennent leur premier reportage. Cambodge en dix après le génocide. Revenu le temps des enfants et des offrandes, le temps des pagodes et de la ferveur, ferveur lourde de cauchemars pour ceux qui remercient encore le seigneur Bouddha d'avoir survécu à l'horreur. Abril 75, janvier 79, l'horreur absolue. La folie sadique du régime Khmers rouge transforme le Cambodge en un gigantesque camp de concentration. Exécution, torture, famine font plus d'un million de morts. Phnom Penh, sa population déportée, restera une ville fantôme jusqu'à l'intervention de l'armée vietnamienne et la fuite des Khmers rouges. Phnom Penh 89, déjà plus de 700 000 habitants. En dépit des apparences, une ville pauvre mais qui a repris goût aux choses de la vie. Phnom Penh, les Khmers rouges n'y ont plus frappé depuis trois ans même si sur les routes de campagne, leurs mines continuent de mutiler. Phnom Penh, capitale d'un état reconnu par les seuls alliés du Vietnam et de l'URSS, la république populaire du Kampuchea, la RPK. Copie conforme du Vietnam, sur le papier, certainement, et encore. En matière économique, la RPK ne cherche guère à résister aux assauts de l'économie de marché. On s'en fout qu'on a communiqué ou non. L'essentiel, c'est-à-dire élever le niveau de vie des gens, construire le pays rapidement et essayer d'atteindre un certain niveau de développement satisfaisant. Désormais, tout converge de nouveau vers les marchés de Phnom Penh. Produits locaux, marchandises volées, mais surtout importations plus ou moins clandestines de Thaïlande comme ces vélos flambant neufs. Le gouvernement prélève une taxe forfaitaire et ferme systématiquement les yeux. Priorité au commerce. Signe de l'aspect rassurant de ce communisme débonnaire à la cambodgienne, l'argent chinois, qui sur l'axe Hong Kong-Singapour, sauté depuis 1975 l'escale de Phnom Penh, a retrouvé les chemins du Cambodge. En Asie, cela se sait et cela compte. Surtout pour la monnaie. A l'inverse d'un Vietnam rongé par l'inflation, le Cambodge voit sa monnaie rester presque stable par rapport à l'or. Un atout insuffisant pour reconstruire le pays, mais appréciable pour contourner les incertitudes politiques du moment et recréer un climat de relative confiance. Ce jour-là, cette famille rencontrée par hasard pendait la crémaillère. Dans le quartier, on n'avait pas vu pareil fait depuis 14 ans. Encore des obus et la peur dans le réduit chrétien du Liban. A Beyrouth, le port et la partie chrétienne de la ville ont été à nouveau bombardées aujourd'hui. L'armée syrienne et ses alliés continuent d'encercler la région. Plusieurs milliers de Libanais fuient maintenant vers le sud, dans la zone contrôlée par Israël, craignant la confrontation entre les Syriens et les forces du général Aoun, qui s'y déclare prêt. Le ministre syrien des Affaires étrangères, est lui en ce moment à Paris. Il a été reçu ce matin par le président Mitterrand. Pierre Serrat l'a rencontré. Farouk Al-Sharey, un homme a priori affable, chargé d'une mission délicate, démontrait à Paris que le Liban, dominé par la Syrie, demeure libre de ses choix politiques. Ces choix politiques sont limités en fait par l'occupation israélienne du sud Liban, en violation avec la résolution 425 des Nations Unies. Oui, mais l'occupation syrienne au nord, dans les restes du pays, elle a le même effet que l'occupation israélienne. Pour votre information, nous sommes là-bas sur invitation. Les israéliens, eux, sont là-bas par invasion. On le sait ça, mais votre invitation est un peu vieille et votre armée se comporte en armée d'occupation maintenant. Ce n'est pas vrai. C'est seulement ce que vous avez en tête comme certains médias occidentaux. Jusqu'à quand comptez-vous rester au Liban ? Nous resterons au Liban tant que les Libanais le souhaiteront. C'est un devoir national pour nous. Bien sûr, nous voudrions quitter le Liban le plus tôt possible, c'est-à-dire dès que les Libanais pourront se réconcilier et arrêteront de s'entretuer. Je vous remercie beaucoup. La disgrâce et la honte, c'est ainsi que l'imam Khomeini qualifie le retour en Iran des ambassadeurs européens décidés par les pays de la communauté. Ils y reviennent humiliés, a-t-il dit dans un message à la nation iranienne aujourd'hui. Pour alimenter sans qu'on l'oublie l'affaire Rojdi, je vous signale cet intéressant sondage que publie le prochain numéro du Nouvel Observateur. Les musulmans français sont très partagés sur l'affaire Rojdi. Rojdi est fautif pour 34% d'entre eux. Le même pourcentage en veut à Khomeini. 32% se disent sans opinion. En Grande-Bretagne, l'affaire qui passionne désormais l'opinion a changé de forme. Les services britanniques ont fourni une bien jolie proie aux journaux à sensation. Elle s'appelle Pamela Borde. Elle est indienne. Elle avait épousé un français. Et l'accord, ou plutôt elle vend, c'est grâce à toutes sortes d'hommes importants. Au shocking, certains sont mariés. Et pire, ils ne sont pas tous britanniques. Philippe Arroy. Un scandale, c'est comme une mayonnaise. Quelquefois ça prend, quelquefois pas. Dans le cas de l'affaire Profiumo, la belle Christine Killer, qui dans les années 60 partageait ses moments d'intimité avec le ministre de la guerre, Profiumo, et un diplomate soviétique, le scandale a eu un tel retentissement qu'aujourd'hui, on en a fait un film numéro 1 au box-office. Dans le cas de Pamela Bordès, ancienne Miss Inde, les choses se présentent moins bien. Certes, le fait que la belle Pamela travaillait le jour à la chambre des communes et la nuit comme Call Girl, dans une autre chambre, a attiré l'attention. D'autant qu'on l'a vu photographier avec des spécimens du tout Londres, dont le ministre des Sports, Colin Monian. Chocking, mais insuffisant pour faire un scandale. On va donc lui trouver une relation avec, non, pas Kadhafi, mais un de ses cousins, attaché au service secret libyen. Là, ça devient plus sérieux. Dans un pays, la Grande-Bretagne, fâché avec la Libye, et où on ne plaisante pas avec la sécurité. Alors, espionne, terroriste ? Il existe une autre thèse, ce serait tout simplement un coup publicitaire. La belle Pamela, aujourd'hui évanouie, ressurgirait pour raconter ses aventures croustillantes dans un livre, puis un film qui rapporterait encore plus d'argent que ceux consacrés à l'affaire Profumo. Il fallait y penser. Dans le centre de l'Angleterre, aujourd'hui, explosion meurtrière devant une usine. Éric Perrin. Un mort, 67 blessés, bilan provisoire de l'explosion d'un camion transportant du matériel pour une fabrique de feux d'artifice. L'accident a eu lieu au coeur de la zone industrielle de Peterborough, située à 120 km au nord de Londres. La violente déflagration a détruit au moins 6 bâtiments, arraché les toits de certaines habitations avoisinantes et soufflé les vitres de tout le quartier. Hospitalisation dans un état désespéré de Thierry Paulin, le jeune homme inculpé pour l'assassinat de 18 vieilles dames entre 84 et 86. Il se savait séropositif depuis 2 ans. Son procès n'aura sans doute jamais lieu. 41 kg de cocaïne pure saisie à Saint-Raphaël sur la Côte d'Azur. Parmi les personnes interpellées, Pascual Claudio Locatelli, un important trafiquant italien lié à la mafia qui cherchait à mettre en place un réseau international entre la Colombie et l'Europe. Échec d'un tir expérimental de missiles Trident au large de la Floride. L'engin, lancé par un sous-marin, a échappé à tout contrôle au bout de 4 secondes. Cet incident, qui a coûté 160 millions de francs, est surtout une lourde déception pour la marine américaine. Le bon, le joueur et le méchant. Ce pourrait être le titre du feuilleton qui passionne le monde des jeux. Le héros s'appelle Darwin Ortiz. Il a étudié les lois de la probabilité. Il joue 6 heures par jour aux cartes et aux dés. Il vient d'être embauché par le casino de Deauville. Dominique Verdeillon nous dit pourquoi. Il se prénomme Darwin et il appartient à une race en voie de disparition, celle des manipulateurs honnêtes. Cet as des tapis verts a fait un choix. Sa dextérité, sa mémoire, son entraînement de 6 heures par jour, il les met au service de la lutte anti-fraude dans les casinos. Darwin Ortiz a décidé de jouer carte sur table. Il triche dans la plus parfaite légalité. Cela vient de mes parents qui m'ont appris à rester du côté de la loi. J'y trouve plus de plaisir, ainsi je dors mieux la nuit. Pour moi, c'est un meilleur style de vie. Hier, à Deauville, il a révélé aux physionomistes professionnels qu'il est au tour de passe-passe qui coûte parfois gros au casino. Ainsi, Trouville a perdu 180 000 francs en une seule soirée. Ici, Darwin Ortiz remplace en douce deux cartes peu favorables au jeu qu'il a en main. La triche se développe parce que de nouvelles technologies sont utilisées, comme de mini-caméras vidéo cachées dans une montre qui enregistrent la vitesse de rotation du cylindre ou d'une bille d'une roulette, et des écouteurs qui permettent aux tricheurs de communiquer entre eux. Obsession de ce dingue du poker, ne pas connaître la dernière arnaque de mise dans les établissements de jeu. Dernière révélation, Darwin Ortiz consomme pas moins de 600 cartes à jeu par an. Du jeu à Pierre-Edbrez, en passant par les pronostics pour le tiercé et le quartet à Hauteuil demain, le 5, le 7, le 6, le 4, le 2, le 12, le 9 et le 15. Dans un instant, Laurent Cabrol vous parlera du temps de demain. Vers 23h15, Henri Sagné vous donnera les dernières informations de la journée. Demain matin, 6h45, rendez-vous avec Télématin. A 7h45, c'est Edmond Charleroux qui répondra aux questions de Gérard Morin. Il parlera bien sûr des résultats des élections à Marseille et aussi de son très beau livre, Désir d'Orient. Très bonne soirée sur Antenne 2. A demain 20h. Sous-titrage Société Radio-Canada